On voulait montrer un premier échange, c'était l'échange le plus détendu entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Quand ils se parlent, ils disent qu'ils ont vieilli en 5 ans, regardez. – Si vous le voulez bien, sur la laïcité, puisque le temps presse… – Mais beaucoup plus discipliné qu'il y a 5 ans, Mme Le Pen. – Oui, c'est vrai. On voit qu'on vieillit. – Je crois que c'est factuel, je serais très respectueux à votre égard. Vous, ça ne se voit pas, moi j'ai peur que ça se voit beaucoup, madame. – Ça, c'était sympa. – Oui, c'était sympa, c'est génial. – En fait, déjà, ce qui est génial, c'est de voir que c'est Emmanuel Macron, du coup, qui essaye de lancer une connivence, donc de montrer que ce n'est pas une opposition d'êtres humains, mais que c'est une opposition d'idées à ce moment-là. Et on voit que Marine Le Pen, elle répond tout de suite pour ne pas laisser le pouvoir, parce que l'humour, c'est aussi le pouvoir. Quand on fait la blague, c'est nous qui existons. Et elle, en faisant sa blague, lui en renvoie une, ça se met à rire les deux. Et là, on peut voir quelque chose de très précis. On voit Emmanuel Macron qui se recule et qui est content et qui regarde du coin de l'œil de « On est vraiment copains, là ? » Et sur le même temps, on voit Marine Le Pen qui cherche à fuir le regard, parce que ça ne va pas la satisfaire quand même de montrer cette connexion-là qui existe à ce moment-là. Donc, elle fuit le regard et elle baisse la tête pour terminer de rire. Alors qu'on baisse la tête, en général, c'est un symbole de honte. Là, elle n'a pas honte, évidemment, de faire la blague, mais ça la gêne quand même que ça prenne une proportion si rapidement de connexions amicales. – Mais il paraît qu'après le débat, ils sont partis casser le ramadan ensemble. – Rires – C'est les infos que j'ai, je vous le dis, c'est les infos que j'ai, voilà. Moi, j'ai remarqué hier aussi, vous avez vu, Emmanuel Macron, il commençait pratiquement toutes ses prises de parole, pas ? Je suis d'accord avec vous, vous avez raison Marine Le Pen sur ce sujet. Donc, à chaque fois, c'est vrai qu'il était… – Et c'était renforcé par des oui-ouis de sa part quand elle parlait. – Oui, 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 c'est ça. – Oui, oui, on va faire ça. – On va voir ça. – Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi vous vous trompez. – Oui, vous voulez dire quelque chose ? – Oui, non, je voulais juste dire que certains ont quand même analysé que cette phrase d'Emmanuel Macron était aussi un petit peu potentiellement une provocation pour dire… – Complètement. – En effet, moi, j'ai un peu vieilli parce que j'ai travaillé dur pendant 5 ans. – Merci, je peux voir. – Donc, il y a eu quelques analystes politiques qui ont eu cette réflexion. Moi, personnellement, je ne suis pas sûr. – Moi, je pense que ça… – En tout cas, il y en a certains qui l'ont pris comme ça. – Moi, je pense qu'ils ne pensent pas à ça un instant là-dessus. – Moi, je traite toujours du non-verbal, c'est-à-dire la forme uniquement, le fond, ma foi, il y a plein de gens pour trouver des théories là-dessus. – Sur ça, je n'y crois pas un instant. – Il rebondit bien parce qu'il rebondit juste, et puis il dit, c'est une femme. – Il est très élégant. – C'est élégant, c'est normal, il ne va pas… – Je viens de faire ma gueule. – Après, ça part. En plein milieu du débat, justement, Emmanuel Macron a évoqué la relation de Marine Le Pen avec Vladimir Poutine. Il a accusé d'être son banquier. Vous allez nous dire ce que vous voyez dans cet échange, regardez. – Vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir en septembre 2014. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Mme Le Pen. Et ça n'est pas un hasard si, il y a cinq ans, la Russie était intervenue dans la campagne, ce qui a été prouvé pour me déstabiliser, et si vous avez toujours été ambigu sur le sujet. – Alors, on est sur quelque chose de très primaire. En fait, on pourrait l'analyser comme ça. C'est toujours subjectif, attention, une analyse quand même. – Bien sûr. – Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, Emmanuel Macron se recule, c'est-à-dire, il prend toute sa place, lui qui a été beaucoup comme ça durant tout le débat, pour envoyer sa punch. Évidemment que Marine Le Pen allait préparer ce qu'on appelle une casserole, donc elle sait très bien que ça va sortir à un moment donné. Donc elle, elle s'ancre dans le sol, c'est comme elle ne peut pas le faire avec ses pieds, elle l'a avec ses bras, et elle regarde vraiment fixement pour, elle, montrer à ce moment-là, elle a conscience de son non-verbal, et elle sait qu'elle ne doit rien trahir, ni de son agacement, ni de son énervement. Donc elle reçoit, elle prépare le nom de la tête, elle est prête à riposter, et c'est pour ça qu'elle est avancée à ce moment-là. Et comme Emmanuel Macron le ressent, c'est pour ça que lui va s'approcher, mais d'une autre manière, plus détendue, qu'un truc un peu paternaliste de, c'est pas grave, mais je t'explique. C'est ça qui va se passer à ce moment-là. – Ça va bien se passer. – Oui, Gilles. – Est-ce que ce n'est pas une erreur de sa part, justement, ce nom de la tête ? Parce qu'avant de le formuler, je trouve qu'elle a l'air presque de lui obéir, de se soumettre et de ne pas répondre. Le nom de la tête, je trouve que pour elle, il est cruel. – C'est quelque chose qu'on a quand même beaucoup vu sur ce débat. Ils se sont assez peu coupés l'un l'autre, en fait. Il y avait un espèce de respect de ce côté-là. C'était un débat un petit peu à l'ancienne. Marine Le Pen, elle a choisi une posture, moi qui me rappelle, 74, 81, 88. Je suis présidentiable, je suis digne, je suis quelqu'un qui ne coupe pas la parole, qui suis polie et qui sait faire. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a fait ça en cohérence à ce moment-là. – Alors, il y a un autre moment qu'on voulait montrer lorsque Marine Le Pen a évoqué le bilan économique d'Emmanuel Macron. Et là aussi, elle n'est pas allée de main morte, regarde. – Attends, M. Macron, mais je rappelle que vous êtes le président qui a créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans, dont 2 tiers qui n'ont rien à voir avec le Covid. – Mais c'est totalement faux, Mme Le Pen. – 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires, dont 2 tiers n'ont strictement rien à voir. Ce sont les chiffres d'ailleurs de vos propres ministères qui évoquent 145 milliards pour le Covid. Tout le reste, c'est de l'aggravation de la dette. – Parce que c'est la sécurité sociale et les collectivités locales, Mme Le Pen. – Non, mais d'accord. – Mais arrêtez de tout confondre, ce n'est pas possible. – M. Macron, ne me donnez pas de leçons sur le financement de mon projet. – Non, mais sur le financement de mon projet, ce quand on a 600 milliards d'euros de dettes au compteur, les 600 milliards de dettes modestes. – Alors, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est Emmanuel Macron qui contient une énorme colère, en fait, en réalité. On voit… Alors, bon, au départ, il encaisse. Après, il se rapproche pour essayer de faire cette même stratégie depuis le départ. Et là, on va voir qu'il commence à dilater les narines. – Ah, quand on dilate les narines ? – Ah, c'est pas bon signe en général. – Ah oui, c'est vrai. – Vous avez vu quelqu'un qui dilate les narines et qui vous propose de boire un verre après ? Non, c'est plus de rare. – Qui dilate beaucoup ses narines ici ? – C'est pas les narines qui dilatent. – Donc là, il est énervé. – Oui, oui. – Moi, j'ai rien entendu, je suis beaucoup trop loin. – Moi non plus, je suis pas entendu. – Il dilate les narines, on voit aussi une crispation au niveau de la mâchoire, on voit les deux sourcils qui commencent à se rapprocher, on voit après qu'il se lèche les lèvres pour se les humidifier parce qu'il a une sécheresse juste là d'un coup. Donc il est en train de tout contenir et il déglutit en soufflant, on l'entend très précisément, en train de faire comme ça, un truc comme ça parce qu'il essaie de tout garder parce que ça, par contre, ça pourrait le faire sortir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va utiliser l'ironie par derrière. C'est un peu comme une cocotte minute, c'est sa soupape de décompression, mais à ce moment-là, ça l'énerve grave et il se dit « Ah, il ne faut pas que je tombe là-dedans. » – Alors bébé, ça va vous plaire ? – Bébé ? – Non, mais non, pardon, c'est pas vous, bébé. – Quand je jouais pas mal au poker, je prenais des cours. Et notamment, oui, parce que j'avais un comportementaliste comme vous, sur le body language. Et il me disait que quelqu'un qui prend ses deux cartes comme ça, s'il s'avance vers la table au moment de misée… – C'est qu'il a du jeu. – Exactement, c'est qu'il est sûr de lui, qu'il a du jeu, qu'il va être agressif parce qu'il est sûr de ce qu'il va dire. Si vraiment, j'y prends ses cartes, et hop, avant de misé, il recule un petit peu, il est sur la défense. – Vous avez perdu combien avec ses compétences ? – Parce que tout le monde le sait ! – Parce que tout le monde le sait, c'est pas un jeu de merde ! – Tout le monde le sait ! – C'est un jeu de merde, parce que tu me rends bien là-dedans ! – Restez sur la politique ! – Alors, les candidats ont ensuite évoqué l'Europe… – C'est de penser à des vérités. – Les candidats ont ensuite évoqué l'Europe, un sujet qui divise beaucoup les deux candidats. Regardez et faites bien attention à leur gestuelle là-dessus. – Votre projet, quand on remet brique à brique les choses en place, c'est un projet qui ne dit pas son nom, mais qui consiste à faire sortir de l'Europe. – Il y a un nom, il s'appelle l'Europe des Nations. – Oui, mais enfin, si c'est que l'Union Européenne, vous sortez de l'Union Européenne, Mme Le Pen. Non mais pardon de vous le dire, on peut décider de ripolliner tout seul la façade, mais enfin, c'est une copropriété. Donc à un moment donné, dans une copropriété, vous pouvez pas dire du jour au lendemain, ça s'appelle plus la copropriété, ça s'appelle comme j'ai décidé, parce que je m'appelle Mme Le Pen. – Alors, moi je pense qu'à une personne, et vraiment j'y pense du fond du cœur, c'est la personne qui traduit en langage décidant comment il a fait pour ripolliner la façade. – C'est sûr, ça c'était incroyable. – C'est vraiment terrible. Bon, il utilise les punchlines habituelles, là ce qui était quand même par contre assez marquant, c'est juste avant d'envoyer sa punch, les deux mains qui étaient comme ça, c'est-à-dire que là on n'est plus dans les crispations qu'ils ont depuis le départ, il était vraiment dans l'assise de quelque chose, il sait, voilà, exactement, là on a des certitudes, on a quelqu'un qui est sûr de lui, on a quelqu'un qui va emmener une autre personne sur son terrain, il le sait, c'est même sa meilleure attitude, je trouve, en posture non-verbale de tout le débat. C'est le moment où il se sait puissant, il sait qu'il va pouvoir l'emmener en galère. – D'accord, alors, il y a un autre extrait qui nous intéresse ici, c'est concernant le langage non-verbal entre les deux candidats, c'est celui où Marine Le Pen évoque très rapidement l'affaire McKinsey, regarde. – La réforme que vous proposez est une réforme qui consiste à payer les professeurs en fonction des résultats de leurs élèves. Je ne sais pas, c'est McKinsey qui a proposé ça. – Ah ça y est, je l'attendais, celle-là. – Mais en l'espèce… – Vous avez mis du temps, Mme Le Pen. – Non, vous voyez, là, je pense que ça peut être eux, là, franchement, pour le coup, ça peut être eux. Je trouve que c'est profondément injuste. – Alors, c'est très mal joué. C'est très mal joué de la part de Marine Le Pen, donc elle avait prévu d'envoyer sa petite punch sur McKinsey, et c'était sûr que ça allait sortir, Emmanuel Macron était certainement prêt pour ça, mais dans le non-verbal, ce qui nous intéresse, c'est qu'au moment d'envoyer son petit pic, déjà, elle doute, elle doute tellement qu'à peine elle l'a envoyé, elle casse le regard, elle détourne le regard, elle a du mal à déglutir à ce moment-là, et Emmanuel Macron, qui est prêt à recevoir ça, et qui sait qu'elle n'est potentiellement pas assez armée pour traiter dans le fond du sujet, ne veut justement pas la laisser en faire un pic, et dit, vous avez vu son attitude, il n'y a rien à dire à celui-là, ça fait longtemps, je pensais qu'on allait… Il veut la forcer à en parler, mais elle, elle ne veut pas en parler, c'était censé être juste une attaque gratos, en fait. Donc, elle va commencer à bégayer, elle fuit le regard, elle a ce petit mouvement de recul, en fait, elle est allée sur un terrain qu'elle ne voulait pas à ce moment-là, et c'est très visible de sa part. Alors, on va revoir maintenant les attitudes d'Emmanuel Macron qui ont été commentées partout sur les réseaux sociaux. Daniel, ça va ? Je vais mourir. Daniel, ça va ma Daniel ? Est-ce que c'est lié à McKinsey ? Je crois qu'elle est liée à l'affaire McKinsey. Donnez-lui de l'eau, amenez-lui une omelette d'envégène également. Nez-lui quelque chose, amenez-lui une omelette d'envégène. Merci. Ça va ? Ça va bien ? Ça va. À ce temps-là aussi, les mecs. Elle ne te rejoindra pas tout de suite. C'est à la personne. Ça fait tard, là aussi, les émissions. Ça fait tard, les émissions. Alors, regarde, toutes les pauses que Emmanuel Macron a pu prendre pendant le débat ont été commentées et reprises sur les réseaux. Regardez, la pause numéro 1, c'est quoi, ça ? Alors, ça, ça peut passer pour du mépris ou de l'arrogance, mais c'est généralement la posture qu'il a adoptée durant cette soirée qui est... Bon, moi, les gars, j'étais en train de travailler. Là, je vous écoute un petit peu, mais je repars. Moi, j'ai du boulot. Ce petit jeu-là, moi, je suis sur le terrain, en vrai. Il y a un peu aussi « Vous n'êtes pas au niveau ». Moi, je trouve que dans le regard, ce que j'ai beaucoup vu, c'est... C'est exactement ça. « Vous n'êtes pas au niveau » et je ne pense pas que ce soit nécessairement ce qu'il a voulu donner comme mandaline. Excuse-moi, excuse-moi. Non, non, il n'est pas qu'on parle d'un... Mais excuse-moi, tu t'es crammanie, c'est-ce que tu veux dire ? Je pense qu'il n'est pas au niveau. Il avait voulu dire... Non, non, mais c'est intéressant ce qu'il dit. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit ça aussi. On dirait qu'il est atterré, en fait. Là, il a un côté... Alors, non, regardez la 2, là. On dirait qu'il est atterré sur la 2, regardez. Là, il est saoulé. La 2, c'est quoi, ça ? Déjà, c'est plus là-dessus. Alors, vous n'êtes pas comportementaliste, je vous rassure, moi non plus, je suis juste mentaliste. Mais de ce côté-là, tout ça... Quand il est comme ça, en fait, c'est la continuité du truc avec juste un changement de posture pour l'aisance, on dit parfois que quand on fait ça, c'est qu'on se referme. Là, ce n'était pas le cas. Il changeait juste de position. Par contre, le visage, avec la bouche qui descend vers le bas, c'est moi, je suis compétent. Alors, ce n'est pas forcément... Vous n'êtes pas compétent, mais moi, je suis compétent. Alors, déblatérez, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez parce que moi, je sais exactement de quoi faire. Ça fait arrogant, quand même. C'est très méprisant. Ça donne de l'arrogance, alors que ce n'est pas tellement du mépris parce que le mépris, on le voit beaucoup avec des asymétries sur le visage. Là, c'est plus blasé. C'est plus que je n'ai pas le temps pour vos conneries. Donc, il ne la considère pas comme présidentiable à ce moment-là. C'est ça qui se passe. Ce n'est pas du mépris, c'est juste que je suis au niveau et il n'y a personne qui est à mon niveau. Ce n'est pas elle spécifiquement à ce moment-là. Alors, la pause. Regardez la prochaine pause. Alors, qui veut prendre la parole à ma place ? C'est presque un bras d'honneur. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il ne faut pas douter d'une chose, c'est qu'Emmanuel Macron, et Marine Le Pen, ce sont des personnes très intelligentes. Ils savent qu'il y a des blaireaux comme moi qui viennent analyser ensuite. Donc, ils savent ce que ça renvoie. Et à ce moment-là, c'est un calcul de jeu. Je suis en train de se dire si j'envoie ça, ça va donner aussi le message aux autres de dans le fond. Ce n'est pas très passionnant ce qu'elle raconte. Et il s'en fiche que, j'imagine qu'il y ait des personnes comme nous qui mettons le doigt dessus parce que dans la masse, peut-être qu'en termes de manipulation mentale, ce non-verbal va rameuter des personnes à penser comme lui. Alors, on a un autre extrait mais regardez celui-là. Après, on aura Marine Le Pen aussi. Non, pas celui-là. Le prochain. Contrairement aux chiffres que vous pouvez donner, baisser le chômage. Il est passé de 9,6 à 7,4 %. Et le Bureau international du travail, comme son nom l'indique, est l'organisme qui fait référence. C'est quoi ça ? Ah, c'est la pure séduction. Non, là, c'est hors contexte. Alors, c'est là où s'arrête la compétence d'une analyse. Comme je vous le disais, une analyse, c'est toujours subjectif. Je suis un mec de divertissement, ça n'engage que moi à ce que je dis. Mais quand quelqu'un fait ça, là, je pourrais vous dire plein de trucs un petit peu rigolos. Vous m'avez compris. Un peu... C'est un peu espiègue. C'est un petit peu coquin. Il y a un petit peu le doigt. Il y a un petit côté, un petit peu séduction. Mais pour une image comme ça, il faudrait avoir l'avant-après. Il faudrait avoir du contexte. On appelle ça la baseline en mentalisme. Il faut savoir ce qui se passe dedans. Je ne sais même pas qui le regarde d'ailleurs à ce moment-là. Léa Salamé, je pense. Mais c'est ça, regarde Léa Salamé, là. Ah, il y a peut-être un intérêt marqué. Mais on est d'accord que tout ça, il travaille en amont avec les conseillers. Il n'y a rien de hasard d'eau là-dedans. Tout ça est préparé. Je ne crois pas. Succession. C'est pas possible. Je ne suis pas dans les petits papiers du pouvoir. Une chose est certaine, du moins, c'est qu'ils ont tout intérêt à se faire coacher. À l'américaine, on l'assume complètement. En France, on l'assume moins. Maintenant, qu'on se fasse coacher ou pas, le non-verbal est ce qu'il est. Il trahit des choses très rapidement. Les micro-expressions qui ont lieu un quart de seconde sur le visage, on ne peut pas les contrôler. On ne peut pas les simuler. Ça, effectivement, ça peut être simulé, mais... Si, ça peut être simulé. Mais il n'y a pas d'intérêt, là, en l'occurrence, à le faire. Il n'a pas eu un coach qui lui a dit à 1h40. Regardez ce que fait Dolormo, ce que me fait Dolormo depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je surveille la main. Non, non, non. Il sait se tenir. Et on va revenir maintenant sur Marine Le Pen, sur les attitudes de Marine Le Pen. Une dernière d'Emmanuel Macron, une dernière pause d'Emmanuel Macron. Regardez, c'est celle-là qu'on n'avait pas vues. Je voulais qu'on... Bon, là, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est un risque. Là, ça dépend du mouvement. Par contre, on voit une action en avant et c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu durant le débat. Il avait un petit côté toujours en avant et qui était un peu paternaliste, c'est-à-dire plus il se baissait, plus il baissait en même temps l'intonation de sa voix et il y avait un côté un peu professoral de c'est super votre programme mais ça ne marche pas et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il y avait une attitude qui était, c'est vrai, pas agressive, quand même. Là, on le voit encore dans la posture de oui, alors OK, mais on peut faire mieux. Alors, il y a deux poses qui sont ressorties chez Marine Le Pen, celle-ci, regardez. Celle-ci. Oui. Là, c'est quand même la grande détresse. Alors, quand les sourcils se rapprochent, en général, c'est dans la micro-expression de détresse, de peur ou de tristesse. Là, on voit que c'est un mix quand même des deux. Les mains jointes, c'est rarement, en tout cas, un hasard. Alors déjà, c'est qu'on veut contrôler ses mains et on l'a vu beaucoup chez Marine Le Pen. Elle joignait les mains, elle contrôlait un petit peu son langage non-verbal parce qu'elle contrôlait son attitude et quand on place devant sa bouche, c'est qu'on veut s'empêcher de répondre. On l'a vu aussi chez Emmanuel Macron qui loquait comme ça un petit peu. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas trop interrompus. Donc là, elle fait un petit peu les deux. Elle a du mal aussi à recevoir, comme lui, quand il s'est énervé tout à l'heure. Mais là, c'est quand même une autre attitude de OK, ce n'est pas ça du tout mais il ne faut surtout pas que je l'interromps parce que je veux garder mes tant de paroles propres comme je l'ai décidé. C'était quoi ? Macron a demandé un truc à la Mitterrand comme ça. Il a posé des mains sur l'autre. Ce que faisait Mitterrand pendant les débats, c'est quoi ça ? Alors ça, je ne l'ai pas et je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu au débat. Vous ne l'avez pas vu ? Non, je ne l'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. Comme ça, à la Mitterrand comme ça. Ah, mais ça le gratouillait. Ça, c'est plutôt un truc qu'on fait pour se rassurer soi-même mais il faut être un peu sûr de soi quand même pour oser ce genre de positionnement parce que sinon pour se rassurer on va plutôt faire comme Marine Le Pen faisait c'est-à-dire bien serré et puis elle, c'était intéressant parce que des fois plus ça blanchissait au niveau des articulations des doigts, plus tu sentais que si elle se lâchait elle aurait dit des choses un peu différemment et un peu différentes. Alors on a une autre attitude de Marine Le Pen en regardant. Oui, oui, oui. Là, elle stoppe, elle met la leçon. Alors évidemment, je commente, j'enfonce des portes ouvertes parce qu'on le voit, c'est très clair. Ça me rappelle une autre gestuelle qu'elle a eue aussi à un moment donné. C'est-à-dire les gestuelles courtes, c'est ça qui m'intéresse le plus. À un moment donné, elle lui avait dit quelque chose aussi et puis elle a fait « allez » comme ça, juste les deux mains comme ça. C'est-à-dire que pas mal de fois, son corps envoyé de « attention » et « arrêter ». En non-verbal, elle l'a beaucoup brequé, elle l'a beaucoup arrêté plus que verbalement, ce qui est complètement différent de ce qui s'est passé en 2017. Et là, pour le coup, ça montre un travail de coaching et de réflexion en amont. Alors justement, on aura son coach, celui qui l'a coaché dans un instant, Laurent Jacobelli, porte-parole de Marine Le Pen, qui sera avec nous pour dire comment il l'a coaché avant le débat. Ça va être assez intéressant également. On aura Florian Signicki, aussi spécialiste en communication politique, qui sera avec nous. Édouard Dorian Signicki, porte-parole des territoires de progrès et de la campagne d'Emmanuel Macron, qui nous dira lui aussi comment il s'est coaché. Et on reviendra aussi sur ce qui a été dit. Qui avait tort, qui avait raison ? Parce qu'il y a des chiffres, tout ça qui ont été donnés. On reviendra sur tout pour vous dire, voilà, ça, c'est Emmanuel Macron qui a raison, ça, c'est Marine Le Pen. Donc, on verra ça dans quelques instants. Regardez la revue de tweet sur l'attitude d'Emmanuel Macron parce qu'il y en a eu pas mal. Regardez, il y a Victoire qui dit une question aux électeurs de Macron. Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre candidat se tenir comme ça ? J'ai posé ma question poliment. Je vous demande de rester poli en retour. Merci. Qu'est-ce que vous disiez ? Pour moi, c'est un mauvais calcul. Mais encore une fois, on ne m'a pas demandé mon avis. Donc, ça tombe bien. À part vous, vous êtes cette gentillesse-là. Mais c'est un mauvais calcul parce qu'évidemment, ça envoie des signaux et certains signaux que vous n'avez peut-être pas perçus, qui sont des points référents comme l'appelle Paul Ekman qui a fait des grands travaux là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des gestes qui sont rarement faits par hasard. Et ce geste-là, si j'enlève ma tête et que je monte un peu, ça fait un bras d'honneur en fait. Donc, ce n'est pas très bon sur ce que ça envoie. Il faut faire très attention à ça. Vous savez, quand quelqu'un se gratte avec le majeur et uniquement le majeur pour remettre les lunettes ou se gratter, c'est rarement un hasard dans la conversation parce que le cerveau fait son travail inconscient aussi et ce sont des emblèmes un petit peu. Oui, mais alors là, c'était contrebalancé avec le petit regard. Ça n'est pas pour vous, ça n'est pas pour vous. Regardez, alors... Mais est-ce que... Moi, je... Regardez, il y a un autre tweet qui était... Voilà. Le téléphone. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus ? C'est tout à fait équivalent à la main écrasée comme ça tout à l'heure. Ça envoie quand même un message de... Regardez, je ne dis rien de méchant, mais c'est tellement inintéressant ce que vous dites. On avait l'impression qu'Emmanuel Macron se disait le match est facile. Est-ce que c'est ça ou pas ? Je pense que dans ce qu'il cherche à envoyer, c'est encore une fois pas forcément lui qui pense que le match est facile parce que, encore une fois, je lui prête une forme d'intelligence à Emmanuel Macron comme à Marine Le Pen de bien savoir ce que ça envoie, ce genre de choses. Et donc, c'est plus l'envoyer « Regardez, ce n'est pas très intéressant. Ce n'est vraiment pas très intéressant. » Et c'est une forme d'agressivité passive. Encore une fois, ce débat était assez mou. Il y a assez peu de choses à commenter. Mille de rien, c'est moins dense qu'en 2017. Et lui a choisi cette posture-là de « Je vais faire de l'agressivité mais secondaire en fait en envoyant le fait que ce n'est pas un bon propos ce que vous envoyez et je ne vais pas perdre d'énergie à vous contredire. Je vais vous laisser écouter, me parler comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021